Et en région, certains gilets jaunes n'iront pas manifester dans les grandes villes par crainte des violences et des casseurs. Certains vont rester sur les ronds-points qu'ils occupent depuis plusieurs semaines. Des gilets jaunes qui restent déterminés et qui ont toujours de multiples revendications. Au Canet des Morts, dans le Var, Alexandra Durand et Lucas Prévost. Sur ce rond-point de Canet des Morts, on le voit de loin. Une réplique de l'Arc de Triomphe fabriquée avec des palettes en bois par des gilets jaunes. Aurore veille à reproduire chaque détail de ce monument républicain. Ça va peut-être montrer aux gens qu'on n'est pas là pour faire du mal et pour casser. On construit, au contraire. On construit des choses, on construit des amitiés, on construit des discussions, on construit plein de choses et aussi de l'art peut-être. Solidaires, ces gilets jaunes réclament davantage de justice sociale et d'égalité entre les citoyens. Mettre le gasoil à 1 euro ou même moins, on sera encore plus heureux. Et puis baisser la TVA sur les premières nécessités. Nous, la revendication principale qui nous ferait quitter le rond-point, c'est le RIC. Il ne faut pas penser que le citoyen est extrême dans ses demandes. C'est une demande légitime. Le grand débat, ils n'y croient pas trop. Ils veulent surtout du concret et restent très déterminés. Les jeunes ont été trop loin pour maintenant reculer. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur conviction. Cela fait deux mois qu'ils sont une vingtaine à se relayer sur ce rond-point, de jour comme de nuit. Aujourd'hui, ils n'iront pas manifester à Toulon de peur d'être assimilés à des casseurs. Leur mouvement se veut avant tout pacifique.